Bonjour, je me prénomme monsieur Hirardi Antoine, je suis jardinier à la ville de Bondy. Bienvenue, je vais vous présenter quelques outils des jardiniers. La bêche, donc elle sert à retourner le terrain. Quand le terrain est trop dur, on va utiliser la fourche bêche, la griffe, une fois que le terrain est bêché pour casser les mottes, niveler et enlever les racines. Le râteau, pour enlever le reste des éléments indésirables, les herbes et les quelques cailloux, le râteau de jardiniers. Le râteau à gazon ou râteau à feuilles, comme son nom l'indique, pour évacuer feuilles et restants de gazon. Le balai en classique, balayer, enlever les déchets, repousser les déchets. Les pelles, pour enlever, ramasser les déchets, enlever la terre, évacuer la terre. La fourche, tous les éléments qu'on ne peut pas ramasser avec une pelle, les branches ou autres. La binette, elle, elle servira à désherber. Enlever l'air, petite démonstration. Et le trident et la griffe, c'est donc pour l'entretien. On utilisera une fois la plantation achevée et durant durant les périodes d'entretien. On passera comme ça entre les lignes, entre les plans et on pourra enlever la petite herbe qui pousse. Alors, comment procéder pour retourner la terre ? Le bêchage. Alors, on se serre du pied, on enfonce la bêche. Là, la terre est assez souple, donc je vais prendre la bêche. On retourne, on casse bien les mottes. Tous les résidus de chiens dents, de liserons sont à retirer. La partie du dessus doit se retrouver en dessous. Alors, nous allons terminer de bêcher. Nous allons utiliser la griffe. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on va casser les mottes, égaliser le terrain et éventuellement enlever les restes de racines que je peux avoir oubliés. Pour terminer, je vais utiliser le râteau de jardinier. Et là, on va vraiment finaliser le parterre. Voilà, là vraiment on fait la finition. Un petit coup de nettoyage. Voilà, le terrain étant prêt, nous allons commencer à la plantation. Avant, on va pouvoir apporter un peu ou de compost ou de terreau. J'irai apporté un peu de terreau pour enrichir un peu, pour donner un peu à manger. Voilà, alors terreau universel, c'est ce qui est le plus simple, le plus connu. Ou si vous avez la chance d'avoir un composteur chez vous, vous utilisez le composteur. Nous allons pouvoir procéder à la phase plantation. Maintenant que je les ai plus ou moins disposés, suivant leur taille, on va pouvoir vraiment les planter, les mettre en place. Alors on va les mettre en place suivant leur taille et suivant leur volume qu'elles vont prendre par la suite. Pour faire la plantation, nous allons nous servir d'un transplantoir. Éventuellement, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir de la bêche. Alors, nous allons commencer donc par les plantes les plus hautes. Là, en l'occurrence, c'est un miscanthus. Alors à peu près entre un mètre et un mètre cinquante. Voilà, on le dépote tranquillement. Nous allons suivre par le pénicétome. Alors, ce sont des graminées, les deux, des graminées. Et le rue de Belka, pour finir. Je n'ai rien oublié. Alors, une fois que tout a été planté, nous allons passer à la phase engrais. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête tout ce qui est engrais chimiques. On a fait trop trop de dégâts ces dernières années. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser du compost, que vous pouvez remettre un petit peu. Comme ça, ensuite. Ou alors, si vous n'avez pas de compost, il y a aussi les engrais verts. Donc, on peut appeler les engrais verts. Donc, ou animal, cornes broyées, sang, bueno, etc. Ou alors, végétal, on peut prendre la purée d'ortie, de coussoude. Ou alors, éventuellement, tout ce qui est engrais minéral, qu'on utilise de moins en moins. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi le compost pour rajouter un petit peu. On a la chance d'avoir des composteurs ici. Maintenant, nous allons passer au paillage, une fois que l'engrais est mis. Alors, le paillage, on en a plusieurs styles de paillage. Le paillage, déjà, pourquoi pailler ? Alors, nous allons pailler pour plusieurs raisons. Déjà, la plus importante, c'est que ça va former une couche qui va garder l'humidité et l'arrosage. Donc, moins de perte d'eau quand il y a des fortes chaleurs. Ça va empêcher l'herbe de repousser. Ça va protéger les racines et les plantes contre les fortes chaleurs ou les coups de gelée. Et en même temps, en se décomposant, peu à peu, mois après mois, ça va faire un apport pour la terre. Voilà. Donc, vous voyez, le paillage, c'est quand même un allié très, très important. Alors, nous allons passer à la phase arrosage. Donc, une fois que tout est planté, l'engrais est émis, la mulche aussi. Donc, si vous avez un tuyau, vous arrosez au tuyau. Là, ce n'est pas le cas. Avec ou sans pommes. Là, ce sont des vivaces. Je préfère les arroser carrément au pied. Donc, on peut l'eau mouiller. Moi, je vous conseille à la plantation de faire un arrosage quand même généreux. Après, si vous n'êtes pas mulché, si vous n'avez pas mis de mulche, vous pouvez toujours, en même temps, quand vous passez la binette, passer un petit coup entre les plantes. Comme dit le jardinier, un binage vos deux arrosages. Donc, vous pouvez planter pour toutes les saisons. Vous avez les annuels que vous pouvez planter au mois de mai et juin. Vous avez les vivaces que vous pouvez planter printemps, plus particulièrement, automne. Mais sinon, vous pouvez les planter toute l'année. Comme vous avez pu le voir, le jardin jardinier, c'est facile, c'est assez aisé. Même pour ceux et celles qui prétendent ne pas avoir la main verte, il suffit d'un peu d'observation, un peu de patience. Et après, on arrive à avoir des résultats sympathiques dont vous pourrez être fiers. La ville de Bondy met en place le permis de végétaliser. Moi, je vous incite à essayer de faire quelque chose, à participer. Je vous conseille de planter entre copains, entre amis, entre voisins, avec les enfants aussi. Et vous verrez, la nature vous le rendra.